Concernant Seco Fofana, ça fait bientôt deux ans que je suis parmi vous, et avant même bien sûr de venir en Côte d'Ivoire, je suivais ce joueur qui était à Houdinez à l'époque. Sachez, je lis un petit peu comme vous les réseaux sociaux, ou je le laisse sur la touche, ou si ou ça. On a d'excellents rapports avec Seco Fofana. Je passe mes journées à regarder les matchs de tous les joueurs. Je les ai au téléphone, même des fois pour leur souhaiter des joyeux anniversaires. Aujourd'hui c'est Victorien Angban, que je connais très bien, que je n'ai jamais pris. Mais je le suis à Sochi, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc j'essaie de concerner tout le monde. Seco, je l'ai régulièrement au téléphone. Je connais très très bien son préparateur physique à Lens, qui est plus qu'un ami, c'est un frère. Seco est un excellent joueur. Depuis un an et demi, j'ai pas de chance, on n'a pas de chance. C'est à Houdinez, il y avait le Covid, après il est parti sur Lens, il était blessé. Et après les clubs français n'ont plus libéré les joueurs. Ensuite, le mois dernier, il s'est blessé sur le dernier match. Je suis tout, et je l'ai au téléphone. Donc, à chaque fois, on n'a pas pu avoir Seco Fofana, mais je ne l'ai jamais mis sur la touche. Il était toujours dans mes pré-convocations et dans mes listes finales. Sauf qu'au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Maintenant, pour répondre à votre question, il était dans ma liste. Je me suis entretenu avec lui. À l'heure où je vous parle, son choix qui lui appartient, c'est de ne pas venir en sélection. Je me suis entretenu avec lui. Je n'ai aucun problème avec lui et lui avec moi. Bien au contraire, il y a beaucoup de respect entre nous. Mais il donne priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, il donne priorité à son club. C'est son choix. Maintenant, les joueurs qui viennent, c'est à eux d'apporter toute la joie, la spontanéité, l'envie de porter ce maillot orange qui est lourd à porter, mais qui apporte tellement de joie. Et le seul message que j'ai pu donner aux joueurs qui ne souhaitent pas venir, pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est que les carrières dans les clubs, chacun se la construit de la manière dont il veut. L'équipe nationale, c'est une cerise sur le gâteau. On doit venir pour représenter un pays. Un peuple, un drapeau, un maillot, un logo, tout ce que vous voulez. Mais par chance, j'ai pu entraîner des joueurs comme Yahya Touré qui ont des carrières monumentales. Venir faire des cannes, des Coupes du Monde, gagner une canne avec son pays, c'est ce qui est de plus beau et de plus fort pour un joueur de haut niveau. Donc, j'essaie de donner envie à ces joueurs de venir, mais leur choix final leur appartient. S'ils donnent priorité à leur club parce que les calendriers sont déments et que ce n'est pas facile, je respecte leur choix. Je respecte leur choix. La même chose, j'ai envoyé mon adjoint pour voir Yahya Fofana, gardien de but, qui joue au Havre. Son choix qui lui appartient aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas prêt à venir pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Son choix aujourd'hui. Donc, j'avance. Je dis juste, j'ouvre la porte à tout le monde. Mais à un moment donné, ceux qui me donnent satisfaction et en plus qui mourraient pour le pays, pour le drapeau, pour venir, je donnerais priorité à ces gens-là. Parce que pour moi, il y a bien sûr le talent, mais je peux vous dire, je reçois des coups de téléphone de beaucoup de joueurs qui rêvent, qui sont dans la liste, qui n'attendent qu'une chose, c'est de venir à Abidjan et porter ce maillot. Et ça me donne, je vous dis, beaucoup de satisfaction. Des Seb Allaire, des Willy Bolli, qui sont binationaux, mais je les ai tous les jours au téléphone. Ça leur apporte, l'équipe nationale, quelque chose de plus dans leur vie de tous les jours. Ils sont heureux. Alors, venez, les gars. Venez. Et vraiment, je vous demande, on se concentre sur ça. Je ne veux pas de polémique. Il y a 30 joueurs et il y a 30 joueurs de qualité. À nous de faire le job. Et ça va pousser tout le monde. Ça va donner envie à tout le monde de venir pour la Côte d'Ivoire. Après, je prendrai mes décisions. Je préfère avoir un choix de 50, me casser la tête, plutôt que de dire, mince, lui, il faudrait à tout prix le faire venir. Je ne force personne. Sébastien Allaire, Willy Bolli, Hassan Kamara, les nouveaux, on va dire. C'est eux, je leur ai dit, les gars, je vous suis. Je vous suis dans vos clubs. J'ai envie que vous veniez pour la Côte d'Ivoire. Il y a un an, un an et demi. Mais je ne vous rappellerai pas. Ça doit venir de vous. L'envie de jouer pour ce maillot-là, ça doit venir de vous. Et je vais vous dire, Sébastien Allaire, Willy Bolli, ils m'ont rappelé avant le match de la Belgique. Coach, on veut venir. Je n'avais pas fait de match encore. Coach, on veut venir. Je dis, mais c'est trop tard. C'est le temps de faire les papiers. Il faut 10 jours. Moi, je croyais que je pouvais jouer contre la Belgique. Je veux venir. Il n'y a rien de plus beau que ça. Un Willy Bolli qui vous appelle, qui vous dit, coach, moi, ma situation, je veux jouer les deux matchs. Je veux venir avec vous. Déjà, l'état d'esprit est là. Et vraiment, à tous les joueurs, c'est de dire, si vous n'êtes pas sûr, ne venez pas. Je veux que vous soyez sûr. Et là, c'est sûr qu'après, que ça se passe bien ou mal, c'est du sport. C'est gagné parce que les gars, ils viennent parce qu'ils ont envie de mouiller le maillot. Alors, on peut me reprocher certaines choses depuis un an et demi, mais tous les joueurs que vous voyez, ils ont toujours mouillé le maillot avec moi. Et ça, c'est mon premier message. On vient, le maillot orange ou blanc, là, il doit être trempé à la fin du match.